C'est bien connu, les adaptations de films en jeu vidéo ne sont jamais glorieuses. Conscient de cet état de fait, Activision va tenter de changer la donne avec Transformers, guerre pour Cybertron, qui n'a d'ailleurs strictement rien à voir avec les films de Michael Bay. En effet, l'histoire se déroule bien avant l'arrivée des célèbres robots sur la Terre. Le joueur se retrouve donc sur Cybertron, la planète des Transformers, qui est en proie à une terrible guerre civile opposant les Autobots au Déceticon. Il sera d'ailleurs possible d'incarner un camp ou l'autre dans une dizaine de missions qui permettront de visiter quelques endroits sympathiques. Véritable jeu de shoot à la troisième personne, Transformers, guerre pour Cybertron, enchaîne les moments de bravoure et offre des combats explosifs. Le titre d'Activision a parfois du mal à maîtriser sa générosité qui se retranscrit alors de manière assez brouillonne à l'écran. Heureusement, le gameplay fait preuve d'une certaine solidité. Le jeu propose autrement de choisir entre trois personnages en début de mission, mais il n'est possible d'en contrôler qu'un seul. On aurait pu craindre le pire, mais il faut reconnaître que les deux autres équipiers disposent d'une intelligence artificielle assez efficace. On note également qu'il existe deux types de robots, les terrestres et les aériens. Ces derniers seront d'ailleurs beaucoup plus agréables à piloter, puisqu'une fois leurs ailes déployées, ils nous donneront l'occasion de prendre de la hauteur et donc d'appréhender de manière différente les phases de combat. En revanche, au sol, l'action se révèle un peu moins emballante avec aucun système de couverture à se mettre sous la dent ni même d'interaction avec les décors. Puis il faut vraiment faire preuve de précision dans les fusillades car les munitions sont une dent et très rare dans le jeu qui n'est pas totalement dénuée de finesse. Malgré ses qualités, le jeu comporte quelques imperfections qui font grincer des dents. A commencer par ce sentiment de traverser encore et toujours les mêmes couloirs métalliques alors que Cybertron aurait pu représenter un terrain de jeu beaucoup plus immense. On regrette également que le choix du personnage jouable ne modifie pas un peu plus l'aventure. Les robots répondent quasiment tous de la même manière, seuls les armes et quelques attaques permettent de les différencier mais c'est beaucoup trop peu pour un jeu de ce genre. Cela dit, Transformers Guerre pour Cybertron est plutôt réussi compte tenu des deux épisodes précédents qui étaient loin d'être convaincants. La note jeu actue, 14 sur 20. Mais seigneur, c'est du suicide ! D'autres objections ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada